Bonjour! Comme vous pouvez le voir, on est revenu à la maison. Il y avait pas mal d'ouvrages qui nous attendaient. Je pensais faire un résumé de tout le voyage qu'on a fait, mais ça va être un peu trop long. Comme ça, je veux juste parler des plus beaux moments. La première chose qui nous a épaté a été notre première journée pleine et on l'a passé au pied du fou. C'était magnifique. Le voyage y a bien commencé. Ensuite, pour les sept prochains jours, on commence notre marathon de château de la Loire. Ben oui, en sept jours, on en a visité huit avec notre fille Chantal. Que de beaux souvenirs! Ils étaient tous aussi beaux les uns que les autres. Celui qui m'a le plus frappé a été le château de Fontainebleau. Ensuite, on a déposé Chantal à l'aéroport et on est resté quatre jours à Paris, à pratiquement juste prendre des longues marches dans la ville. La seule visite touristique qu'on a faite a été la tour Eiffel de nuit. On s'est pas juste promener dans les rues de Paris. On est allé aussi visiter le château en construction de Guédelon avec plein de monde. Il ne faut pas oublier le pique-nique qu'on a fait avec plusieurs personnes près des Invalides. Ça, c'était inoubliable. Ensuite, on se dirige vers la Suisse. Et là, on y visite deux châteaux. C'était notre première fois en Suisse. C'était pas mal fantastique. On a même visité deux écoles du travail du bois. On est retourné en France, en Alsace, pour visiter Colmor et l'éco-musée alsacien. Il faut dire que les cigognes nous ont pas mal impressionnés. Et c'est aussi en Alsace que, par hasard, deux personnes me reconnaissent. C'est pas mal drôle qu'à 6000 kilomètres de la maison, quelqu'un me reconnaisse. La terre est pas mal petite. On reste encore quelques jours en France à Nancy. On assiste au spectacle de son et lumière de nuit et on visite la ville avec des étudiants de menuiserie. Les trois prochains jours, il se passe en Belgique. Là, on visite un des plus beaux châteaux qu'on a vu. Le château de Maudave. L'intérieur, lui, était superbe. On y visite aussi une cristallerie et on marche dans les rues de Liège. On finit notre séjour en Belgique à Mons et on retourne en France pour le reste du voyage. On commence par visiter un peu le nord en débutant par l'île, suivi de la côte ouest. Le Cap Blanet, le Cap Griné et le Tréport. Oui, mais comme tout bon touriste, on va aussi visiter le Mont-Saint-Michel. Oui, c'est un incontournable. On passe les cinq prochains jours en Bretagne. Puis, on commence très bien. La Bretagne débute avec une belle balade en avion vers l'île d'Oyssens qu'on visite à vélo. Quelle belle journée mémorable. Après, on passe trois jours avec Samuel à apprécier les paysages de la Bretagne. Oui, il y a de quoi à apprécier. Et c'est aussi en Bretagne qu'on voit pour la première fois un feu d'artifice du 14 juillet. On quitte la Bretagne et on se rend au massif central à Clermont-Ferrand. On visite la ville et aussi le puits de Dôme. Puis, on part direction de la Corse. Oui, mais pas sans arrêter pour visiter une série avec Laurent Jaquet. On visite aussi le palais idéal du facteur cheval. Pour se rendre en Corse, on prend le traversier. Oui, ça c'est la croisière de notre voyage. En Corse, on voit des supers paysages. Oui, c'est vraiment beau. On se bagne aussi pour la première fois dans la Méditerranée. Que de beaux souvenirs de Corse. On revient sur le continent et on visite la côte de la Méditerranée. On commence par Nice, Monaco, Marseille, Montpellier et Nîmes avec ses arènes. On se repose ici un peu en faisant une balade en bateau sur le canal du Midi avant d'aller visiter la vieille ville de Corde. On passe ensuite près d'Orilac et on y visite un petit château. Puis, on se dirige à Montignac vers les grottes de Lascaux. Wow, c'était magnifique. Et dire que moi, je sais juste faire des silhouettes du type bonhomme allumette. Ensuite, on visite le château de Comarque. Et on fait une balade en canot sur la Dordogne. Ça, c'était fantastique. L'eau, le calme, les paysages. On passe aussi quelques heures à Bordeaux à la bicyclette. Là, la fontaine nous a bien impressionné. Notre dernière destination approche mais avant d'y arriver, on décide de visiter deux autres châteaux. Le premier, c'est le château de la Roche-Courbon. Et l'autre, le château de Lilette. On passe nos derniers séjours à Chartres. De là, on a visité le château de Versailles. Ok, c'est assez luxueux, mais il y avait pas mal trop de monde à mon goût. Mais c'est aussi en Chartres qu'on profite pour nous reposer un peu et rencontrer les personnes qui voulaient nous voir. On a fait un superbe voyage. Mais ce qu'on va toujours se rappeler, c'était l'accueil chaleureux que tout le monde nous a donné. Toutes les personnes qui sont jointes à nous durant nos visites et tous les bons souvenirs qui vont nous rester de vous tous. Pour tous ces beaux moments passés ensemble, nous vous disons un gros merci et peut-être à la prochaine. Encore en personne et non pas juste à travers l'écran dans d'autres épisodes du Gosseux de bois.